Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleek Gothic Armada 2 en coop avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Et donc comme promis on se retrouve pour une grosse bataille face aux orques. Donc on a choisi la stratégie de la prudence pour le coup. On va essayer de se battre sur le côté de la map pour pouvoir replier rapidement nos vaisseaux si besoin. Ça va limiter un peu notre mobilité s'ils nous chargent mais bon on fera avec. Sachant que de l'autre côté il y a la forteresse avec 4 tourelles autour donc on se les fera à la fin si on peut. On verra. Ça n'a encore envie. C'est ça si on peut encore, si on a encore assez de vaisseaux pour se les faire. Bon je vais avancer je pense direct jusqu'à la première barrière d'astéroïdes là. Et puis on verra comment ça se déploie. Quand tu veux. Tu vois la toute petite barrière d'astéroïdes. Ouais la vraiment toute petite barrière d'astéroïdes. Ok donc il démarre en gros pack au centre. Il faut s'en douter. Oh putain la vache quoi. Tiens il y en a beaucoup. Oh la vache ça va être la violence. Ah mais ils foncent dans le... Non c'est un bug graphique. C'est un bug graphique. Je crois qu'ils fonçaient dans la forteresse au milieu comme des porcs mais non. Par contre ils ont l'air de vouloir traverser les astéroïdes comme des porcs. Tant mieux. C'est ça. On ne s'en plaindra pas. Bon la dernière fois ils ont réussi à annihiler nos boucliers très 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 vite. Tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle ? Euh je ne sais pas. La bonne ? Alors je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle c'est que la bonne nouvelle n'est pas faite de mauvaise nouvelle. Et du coup la bonne mauvaise nouvelle c'est qu'ils sont royalement le double de nous. Ah oui bah ça c'est des orcs quoi. Mais on est des tyrannites bordel. On va pas se laisser... Voilà. Ouais à la base la force de tyrannites c'est le groupe. C'est le groupe. Même plus que les orcs. Bah après à force de prendre des gros vaisseaux ça fait pas de miracle quoi. C'est vrai que s'ils ont 12 petits escorteurs il n'y a pas de problème. Mais j'en doute. Bah c'est possible hein parce que... Il avait une force de 555 comme nous au final. Il a 547 au final. Et euh... Enfin il faut qu'il ait des petits escorteurs pour ça quoi. C'est dommage qu'il ne soit pas scindé encore plus. Pour contourner le champ d'astéroïdes là. Il travaille vraiment trop trop lentement ce croiser quoi. Purée. Je vais me foutre carrément dans les astéroïdes je pense. Tu vois s'il veut me charger il devra passer à travers. T'essaies d'aller choper la nébuleuse comme tu es parti ou pas ? Ouais je vais faire les attentes derrière l'astéroïde. Non non non. L'astéroïde n'est pas hyper gros malheureusement. Vu que je tire à distance je pense que je vais rester derrière les astéroïdes deux secondes pour essayer de leur mettre un maximum d'artillerie dans la tronche. Et puis on verra s'il décide de charger ou pas. Non mais il va passer dans le tas ça. Oui c'est très probable ouais. Je vais envoyer quelques bombardiers sur les mecs isolés de droite là. Après son vaisseau qui charge devant tout seul il y a moyen qu'on se lui fasse bien mal avant que ses potes arrivent je pense. Toi mets toi par là toi gros tas là. Bon ils ont une bonne zone de détection quand même les bombardiers on va voir un peu à quoi ça ressemble. Même si c'est pas des escorteurs ils sont quand même plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? Si on n'a pas trop de grosse forteresse ça devrait aller. Ok un escorteur. Ah putain il y a une grosse forteresse quand même là. On va buter deux bombardiers. Putain la vache comment ils ont rien fait mes bombardiers c'est le drame. Ok on va essayer d'aller défoncer un peu tout ça. Où sont mes torpilles ? Ils sont là mes torpilles. Non j'ai pas de torpilles. Ah j'ai pas de torpilles dans cette flotte là pour l'instant. Ok d'accord. Je suis passé à côté. Ouais c'est bien ce qui m'a semblé qu'il y avait eu un problème de visée là. Ok on va mettre quelques ordres. Voilà défoncez moi celui-là en premier. Celui-là en deuxième. Les autres on verra après. Putain c'est la violence. Tourne toi un petit peu toi. Alors déjà recharge ça. Voilà. Recule le avec ton petit boulet de démolition des familles. Et après assaut. Ok je vais repeler celui-là. Bon ça va c'est qu'ils ont pas beaucoup de troupes. Je suis assez surpris d'ailleurs. Je m'attendra à ce que les orcs aient beaucoup plus de troupes que ça. Ah le cri psychique il fait mal. Ouais mais tout se fait. J'ai vu que j'ai dit. Ouais. D'accord. Hop. Zut. Bon pour l'instant je reste assez statique pour tirer. Il y a un incendie à bord. Ça fait chier ça. Tourne toi toi. Attends c'est la baston de la charge quoi. Oh putain. La merde t'es devant mon boulet de démolition. Fais chier. Comment ça cerveau endommagé ? M'importe quoi. Quel honneur. Ouh putain le coup critique hippique. Il faut que vous dégagiez les gars. En fait il y a plus que moi là. D'accord. Putain. Mais on a pris super cher ou c'est moi là ? On a pris super cher. Purée. Envoyez moi quelques assauts là à droite à gauche. Faut bouger là. Faut bouger les gens. Rester à distance. Rechargez moi ce bouclier. C'est quoi ce truc que j'ai là ? J'ai un espèce de parchemin à côté de mon... On va essayer de se concentrer sur celui-là qui est quasiment mort. Tu ne m'auras pas enfoiré. Ok il y a eu deux épaves à la dérive. L'autre s'il est en mutinerie il va se replier. Bon la Fagafenac elle a explosé. Ah putain. Bon il a chargé une... Parfait il s'est pris l'explosion de son propre vaisseau. Du coup il y a une mutinerie dans son vaisseau amiral. C'est parfait. Faut pas le pousser un petit peu là. Genre avec une petite... Non. Malheureusement. On n'a pas le bon angle. Bon je lui ai fait un échappatoire sur les trois renforts. Parce que... Il les a fait pop au même endroit. Et ils étaient en train de se prendre des dégâts de choc les uns les autres. Ah merde. Je dirais que je les ai complètement oubliés ces cons. Par contre les... Deux croiseurs... Je ne suis pas convaincu que tu puisses les avoir. Qu'ils perdent un petit peu de... C'est con c'est que les renforts on aurait pu les avoir. Oh putain cette violence. La charge. Oh merde. L'amiral va se faire défoncer le fion je crois. Moi j'ai plus rien. Il y a peut-être une chance s'il a pas... Ouais il y a les tourelles à se faire après. Ouais mais ça à la limite on peut tenter de défoncer un maximum. Partir en retraite. Tu vois. Ouais. Essayer de taper ton amiral en retraite. Je fais le charger en avant. Bon. Ouais presque. En 5 secondes. Faudrait que j'essaie de les prendre un peu de côté. On va envoyer quelques flottes là. On va les occuper. Faut que je les arras de côté hein. Mes vaisseaux sont forts de côté. Si on peut dire. Je peux pas recharger là non. Ah putain. Charger. Désolée. Ouais. Faut une retraite générale. Faut que j'essaie de le faire. Attends toi. Attends toi. Ah c'est tendu hein. Ah putain. Il a vraiment endommagé quoi. Pfff. Putain. Filance. Je sais pas pourquoi il décide de charger par là-bas mais ça m'arrange. On va essayer de rattraper. Ouais voilà. Le vaisseau amiral qui sort c'est le problème avec les tyrannides. Ouais c'est qu'ils partent en instant sauvage là. Ouais. On va voir ce qu'il reste hein. Ah ouais disons que c'était violent hein. Purée. Ah ils tabassent un peu là les orcs hein. Pio. Les vaisseaux orcs sont très faibles à distance. Plus ils se rapprochent plus ils sont performants. Ouais mais avec les nids c'est pas... Alors le vaisseau se trouve à la limite de la portée de l'esprit de la rue. Je réduis de 5% la bravoure du vaisseau. Et l'autre instant sauvage. Le vaisseau ne bénéficiera pas de la caractéristique contrôle synaptique jusqu'à la fin du prochain tour du joueur. Ok. On a quand même réussi à bien le défoncer. Ouais ouais c'est pas grand chose. Je pense que... C'est parce qu'il y en a deux. Il y en a deux qui sont... Qui sont partis. Tu vois. Ouais. Enfin on avait trois vaisseaux en renfort mais comme ils ont tous pop au même endroit. Ouais les renforts j'ai complètement oublié de les gérer quoi. C'est très bon de notre part. Je les ai complètement zappés quoi. Mais ce qui est con surtout c'est qu'ils ont tous pop au même endroit. Ouais ils auraient pu poper en ligne et puis... Ils auraient pu poper en ligne et c'était propre quoi. Ouais. Ouais il y avait quand même deux croiseurs. Un croiseur léger qui restait. On leur a fait mal hein. Mais bon bah... Le Supra n'a pas... Ouais je crois qu'on en avait un qu'on a vidé. Il restait une troupe quoi. Les engins détruits et tout. Bah le Supra n'a pas. C'est celui qui... Il était à l'abandon. Il était à la dérive. C'était celui qui était à la dérive ouais. Ouais on voit qu'en assaut on est quand même plus fort qu'eux hein. Mais bon bah après... Si j'avais pas du replier mon général, je pense qu'il y avait moyen. Au moins de finir les vaisseaux quoi. Après les tourelles c'est autre chose mais... Ouais ça... Dommage. Les flottes sont détruits du coup ? Non elles se replient. Oui elles se replient. Ça m'aurait fait mal quand même. Donc t'as plus de chef du coup. Ok. Moi j'en ai encore un. Je vais te recruter un chef tout de suite. On a le budget donc à limite un. Tu deviens prendre un Griffus cette fois. Ouais bah je reviens de ce qu'il y a. On a un... Corrosif... Ah je peux le voir. Je peux le voir. Je peux le voir. Je crois que le premier c'est un Griffus. Il a l'air d'avoir une tronche de Griffus. C'est un croiseur léger du coup. Il n'y a pas de croiseur Griffus de toute façon. Ouais. Oh nickel la boulette de... Et il rôdeur du vide. Je pense qu'il va te plaire celui-là. Le premier hein. Ouais ça va être bien. Ouais ouais. Hop là c'est parti. Et du coup peut-être un vaisseau aussi. Il n'y a plus de points. Donc ça te fait. C'était bien. Corrosif Griffus. Deux Biogriffus. Je te prends un autre Biogriffus peut-être de nouveau. Ouais. Tu gardes cette stratégie là. Et puis peut-être on va te mettre un Escorter aussi. Un Kraken. Pour moi c'est une stratégie qui paye donc. Ouais c'est vrai qu'on leur a quand même fait mal. De mon côté au final j'ai perdu personne hein. Si ce n'est que j'ai des vaisseaux qui sont un peu à l'ouest. Et du coup je ne peux toujours prendre qu'un comme ça. Un Strangler j'ai pris. Un Strangler comme ça. Ouais c'est pas utile. Ouais je vais en prendre un comme ça. Voilà. Par contre ouais il va encore falloir qu'on perde un tour et aller sur Decarus ça fait chier. Pas trop le choix. Bon après on pourrait le finir avec la flotte de Decarus hein cela dit. Je pense qu'il y a moyen hein. C'est que des vaisseaux à distance. Faut qu'on reste très à distance mais il y a moyen hein. Ouais de toute façon il faut passer un tour là pour l'instant. Bah non on peut bouger avec la flotte de... Justement. Ah de Decarus. De Decarus ouais. Ouais on peut tenter. Ça se tente mais... Moi je pense que ça se tente. Allez. En avant. On est pas là pour glander après tout. Il ne reste plus que 191. Il lui reste 3 vaisseaux avec quasiment aucune troupe. 2 assauts à droite à gauche et ça devrait être géré quoi. Il faut pas le laisser se refaire quoi. Ouais. Il est sur une forteresse et tout sinon c'est pas possible. Il va nous défoncer quoi. Alors. Phase de déploiement. Donc on a aucun biogriffe eu hein dans celui-là. Il va falloir jouer un peu à distance du coup je suis désolé. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Tu veux l'escorteur ? Tu gères bien les escorteurs toi. Enfin disons que t'oublies pas de lancer le balayage avant qu'il meure. Alors que moi ! Le vaisseau amiral il a quoi ? Grip psychique et canon à bave. Je vais te laisser le vaisseau amiral tiens. Comme t'aimes bien être proche t'auras au moins le canon à bave. Ou tu veux que je le fasse tout seul peut-être cette bataille ? Vas-y essaye. Essaye tout seul. Peut-être que tu es censé faire mieux que quand on est à deux. Alors par contre il faut que je récupère le vaisseau. Hop voilà. Alors du coup. Ah on a des points de capture sur cette fois tiens. D'accord. Toi très bien. Ah tiens c'est rare. Oui la map est complètement différente en fait. Il y a toujours la forteresse mais elle est sur un point de capture toute seule. Il y a deux tourelles sur un autre point de capture au fond. Et deux autres tourelles à côté. Ils ont de base 3. De base ils ont 3 ouais. Ce que je ferais c'est j'enverrais une petite merde ici. T2 là. Et puis tenter d'avancer. Ou alors. J'ai envoyé un croiseur léger à gauche. Parce que là c'est un drone. Ils sont hyper lents les drones quoi. Allez c'est parti. Je crois qu'il faut quand même que tu cliques sur prêt par contre. Même si je ne t'ai pas donné de vaisseau. Hop là. Alors où sont ces vaisseaux ? Juste derrière les tourelles. Donc il lui reste ces 3 vaisseaux comme prévu. Voilà forteresse comme elle a pris vite le point quoi. C'est la fête du slip. Bah du coup on va charger hein. Parce qu'il faut qu'on chope ce point très vite nous aussi du coup. Et vu que sinon on va prendre un retard de point absolument dramatique. C'est vrai que là il commence déjà fort. Et puis ça pique. Bon après faut atteindre 1922 hein. Mais quand même quoi. Hum. On risque de la perdre au point celle-là hein. Bah ça... Limite j'aurais presque du charger la forteresse quoi. C'est pas du tout la forteresse mais là en soit t'as les deux... T'as des tours bon... Ah ils ont crié. Ah t'as un vaisseau qui avance vers toi quoi. Ah oui tiens il les a laissés les autres derrière. C'est marrant ça. Allez petit drone. Point de toi. Ici on va accélérer un coup. On va essayer de s'affronter un peu devant le point. Histoire d'éviter qu'il le reprenne par accident. Bon j'imagine qu'il a dû envoyer son vaisseau le plus costaud. Ouais. Du coup on va directement lui envoyer une esquette de bombardier dans la tronche. On va voir un peu ce que ça donne. Enfin c'est même pas des bombardiers d'ailleurs hein. C'est de l'assaut. Ça fait pas de dégâts. Il s'est arrêté. Il se met juste à la portée de ses tourelles cet enfoiré. Ah l'IA a une stratégie pas dégueu hein. Parce que c'est vrai que... Là il a 3 points donc elle sait très bien que... Ouais ouais non mais c'est bien qu'ils aient géré ça quoi. Ouais ça va ouvrir en plus. Il a cru de l'arme. Allez c'est parti. Ok il charge. Très très bien. Donc on va bouger. Tout simplement. On va lui défoncer ses troupes. Putain c'est quoi qu'il me balance des lasers comme ça là ? Rush. Beaucoup trop près les gars. Voyez vous. Bon ça c'est fait. Par contre ça donne pas de points faut que je la détruise. Ah mais il va exploser. Sortez de la zone les gens. Arrête toi toi. Putain mon... Mon escorteur il se fait dépiauter par les tourelles quoi. C'est très bien de leur pire. Ouais ouais bah je le fais je le fais. Hop. Qu'est-ce toi ? Bon. Un de moins. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie ses deux autres vaisseaux. On va se remettre en ligne. Ils envoient ou ils envoient pas ? C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça nous a rattrapé un peu les points. Par contre il va falloir qu'on soit agressif. Et c'est des tourelles qui envoient des espèces de lasers de porc comme ça là. Ils attirent super loin. La vache. C'est parti. On va y aller YOLO. Enfin YOLO. On a quoi ? On a un cri psychique et un canon à bave. Faut que j'essaie de m'en servir parce que... Allez on va s'approcher juste assez pour lancer des actions d'assaut. Hop. Après on se barre. Pareil pour toi. Hop. On tire. Par contre je sais pas ce qu'ils font des espèces de tirs bizarres là. Voilà. Une épave à la dérive. Ça c'est propre. Et l'autre. On va lui envoyer aussi ce qu'il faut. Parfait. Deux épaves à la dérive. Donc toi tu vas faire le tour. On va envoyer des vaisseaux, des petites saloperies s'occuper des tourelles là. Et ce qu'il faut c'est qu'on les détruise hein. Pour gagner des points. Bon. Au moins que tu valides l'épave à la dérive. Bah c'est bon il va exploder. Fais gaffe. Fais sortir ton vaisseau à l'arrière. Bien vu. Bien vu. Hop. Allez y'a un petit canon à buff pour s'occuper de la tourelle là. Rechargement. Bon ils ont pas beaucoup de troupes les tourelles orques. C'est la bonne nouvelle. Je pense qu'on devrait pouvoir se les faire à coup d'assaut. Par contre elles ont pas de morale donc bon. Ça se passe pas trop trop mal. Là un petit rechargement. Faut que je vérifie que c'est bien la compétence rechargement qui... qui donne euh... qui aide euh... pour rentrer dans la zone là. Après tu peux juste faire euh... choper le dernier point. Choper le dernier point. Normalement tu vas rattraper assez euh... Tu veux dire euh... Oui euh... Capturer ce point là là. On est d'accord. Ce point là. Et limite celui avec les autres tourelles si t'as le... sans trop de foutre dans la merde. Hum. Mets toi comme ça. Ça devrait être bon. Il prend cher celui qui est collé aux tourelles là. Voilà. Donc là on devrait pouvoir le prendre. On l'a rattrapé quasiment au point là. Rien qu'avec nos destructions. On va s'éloigner un chouïa. On va mettre le gros euh... du côté de la tourelle. Prêt à gérer le combat. Hop là on va recharger un petit peu en sacrifiant des troupes. Parce que pourquoi pas. Attention à ne pas se rentrer dedans les gars. C'est sympa. On voit vraiment les impacts hein. Là euh... Le cerveau détruit euh... Il y a un vieux trou avec le cerveau qui... qui blobe dégueulasse là. Ouais effectivement euh... Bon. On va rappeler nos euh... vaisseaux parce qu'ils ne servent à rien visiblement. On va renvoyer des petites euh... torpilles. Putain elles sont toutes petites ces tourelles hein. Allez. On va envoyer ça là. Hop. On a pris avantage au point. Donc ça devrait être gagné. Même si on le fait euh... Bon. Allez. Passe à côté toi. Appel aux armes. Fais un appel aux armes si tu veux. On va foutre un peu le feu à tout ce bordel. Ça leur fera les pieds. Et celle qui est derrière là, on va lui envoyer des troupes d'assaut. Euh... Top, 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 top. Si tu fous. Putain. J'ai cru qu'il allait tomber dessus en faisant demi-tour ça quoi. Ok. C'est propre. Revenez dans la zone. On va prendre le point. Puis on va finir ça tranquille. Bon ça va. Je pense que ça valait le coup de se le tenter. Ça n'est pas trop mal tiré. Et au final on n'aura même pas eu besoin de se frotter à la forteresse quoi. Et ça c'est bien. Ouais. Mais quelque chose me dit que... On aurait moins fait les malins si ça avait été le cas. Ouais. Bah finalement euh... Bon. Allez, on va... Par acquis de conscience, on va se déplacer vers elle. Histoire de dire quoi. De se dire qu'on a bougé. C'est ça. On a pas non plus abandonné le combat. Ok. C'est vrai que ça nous a évité de défensez une forteresse quoi. Ouais ouais. Au début j'étais pas serein. Mais en fait ça va. Ils sont tombés très vite ces vaisseaux. Ils avaient vraiment pu aucune troupe quoi. Il y a quelques assauts et c'était bon. Ça s'est franchement bien passé. Ils ont un faible blindage de poupe. Qui ça ? Si tu veux diriger les vaisseaux orcs. Apparemment ils ont un faible blindage de poupe. Ah oui. 1200 de renommée totale. Ah vache. Eh ben écoute, on prend. Ça c'est chouette ça. On passe à 100... 900 de commandement. On passe aux croiseurs de combat. Et ça c'est chouette. Carrément. Je crois que les croiseurs de combat, il y en a qui... Il y en a qui ont ce qu'il faut pour faire des griffes. Ouais. Le dévoreur, le griffu corrosif. Le dévoreur je pense qu'il va te plaire. Bon par contre il coûte une blinde. Et je crois qu'il va falloir sacrifier des vaisseaux si on veut en prendre un. On va déjà passer le tour. Ouais. Et du coup d'ailleurs il faudrait qu'on recrute parce qu'il va nous falloir une flotte à Odyssar pour profiter de la route migratoire et une autre à Decarus. Donc je vais recruter une petite flotte bidon à Decarus. Bah deux petites flottes bidon, tu peux mettre juste deux petites flottes bidon. Ouais ouais. Et garder la troisième parce qu'elle nous a quand même bien servi à force donc on va la prendre avec. Hop. Une là. Ouais une là, voilà. De toute façon il n'y a plus de menace donc on peut vraiment laisser juste des flottes bidon pour le coup. Et on récupérera notre flotte tout à l'heure. De toute façon le... alors par contre le point de renommée. Alors du coup la stratification on a dit non. Mais en fait si parce qu'on l'a débloqué. En fait. On l'a bouffé la planète déjà t'es sûr ? Ouais. Ah oui on l'a bouffé ouais. Exact. Et en fait on doit contrôler la planète qui nous débloque ce machin là. Exact. Et par contre il y en a une autre là, kyste de spore étendue. On a aussi quelque chose qui nous permet de débloquer ça. Je crois que je l'ai vu ce truc. Ah ouais. Ouais c'est ça. C'était Hashimalomas. Mais du coup il faut effectivement prendre la tag du coup. Bah je crois qu'on la prend hein. Plus 100 de points de corps sur les vaisseaux de ligne. Ouais. Code sur niveau 3. Appliquer sur niveau 3 exact. C'est parti on prend ça. Hop là. Enfin ils vont commencer à accumuler un peu d'XP nos vaisseaux. Ceux qui meurent pas en tout cas. Ouais c'est à ceux qui sont pas en train de mourir. Ah ouais ta flotte c'est que des vaisseaux duvel hein du coup. Va falloir faire un peu gaffe. Ouais. Ouais. Mais bon. On va se refaire. On va se refaire. Ouais. Et là du coup on a 5 systèmes. On va pouvoir se faire la mission spéciale au prochain tour je pense. Ouais. Ça devrait descendre un peu le niveau d'urgence. J'espère. Alors le chaos lancé une attaque sur nous. Ah oui c'est vrai j'avais oublié. Lancé une attaque sur nous merde. Euh. 500, 280. Oui ça devrait se faire. On peut se le faire en automatique tu crois pour tester. Vas-y. Voilà on a rien perdu. Parfait. Victoire. Bon alors le point de renommée c'est minable mais je sais pas si on en gagne moins parce qu'on a fait en auto. Alors là aucune idée. De toute façon on les a défoncés. Hop. C'est ce qui est important à retenir. C'est ça. Exactement. C'est ce qui compte. Invasion ou ça ? Attends quoi ? J'ai pas bien vu là. Oh va resgulag. Alors ici attaque des zeldars ? Non c'est au prochain tour. Ah non c'est ce tour là. Putain il n'a pas peur hein. Non. Faut voir qu'il doit économiser ses effectifs. Ouais. Il leur a mis un peu de dégâts mais bon enfin si c'est pour les laisser se refaire derrière. Ouh c'est quoi ça ? 1800 dans 3 tours. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Augmenter le délai pour un plan de bataille. On a pas dans notre bataille. Peut-être qu'on a trop traîné à faire. Bon on va faire la mission spéciale puis on verra ce que ça dira. Ouais. 1800 ça a l'air d'être des zeldars. C'est des zeldars. Euh... Je vais envoyer cette flotte là à Decarus avant d'oublier. Et du coup... 3 flottes de 600 quoi. Ça pique un peu. Hop. Et si je ne m'abuse toi t'es full. On va être moins juste de troupes. Donc ça va. Euh du coup on va arrêter l'épisode là par contre. Parce qu'il a bien assez duré. Bah du coup tu vas pouvoir étraîner ton nouveau général la prochaine fois je pense. Ouais. Euh... On s'arrête là pour cet épisode. Et du coup on se dit à très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à nous laisser des petits noms de vaisseaux parce que mine de rien il en faut. Euh... Surtout pour remplacer ceux qui décident de mourir. Parce que malheureusement on a des pertes. Ouais on a quelques pertes. Donc laissez-nous des petits noms si vous avez envie de petits noms pour rejoindre l'aventure. Laissez un petit j'aime si ça vous a plu. Laissez un petit commentaire si vous avez des idées de stratégie. Et on se dit à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Salut.